c'est bon j'ai mon nouveau challenge après les 30 jours 30 vidéos le prochain challenge c'est d'apprendre le thaïlandais je sais pas dans quelle galère je me suis mis alors je me trouve en direct de samong je suis déjà venu ici j'avais fait une vidéo à l'époque sur le quartier qui est super sympa juste derrière moi tu as un petit marché c'est la folie tu as du monde de partout c'est pour ça d'ailleurs je suis venu ici tu me connais j'aime quand il ya de la vie j'aime quand ça bouge jusqu'au point d'ailleurs de déranger les motos qui passent juste derrière moi alors comme dirait l'autre ça va pas être la même limonade ça va pas être quelque chose qui va se faire en un mois d'apprendre le thaïlandais bon après ce qui est cool c'est que j'ai quand même quelques bases je pars pas non plus de zéro ça fait quand même un petit moment que je suis en thaïlande mais il ya du taf pour te dire j'ai commencé à apprendre l'alphabet thai et crois moi c'est une tannée et le plus chiant c'est pas l'alphabet en lui-même en fait ce sont les tons le thaïlandais c'est une langue tonale donc tu as cinq tons qui sont différents et c'est une galère mais quand je te dis que c'est une galère c'est que sur mon alphabet par exemple si tu veux j'ai imprimé un truc de de primaire tu vois pour l'apprendre mais le délire avec la langue thaïlandaise c'est que les sons n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît donc par exemple le premier qui est et d'ailleurs toi je sais même pas encore bien le dire ko kai ko 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 kai et bah c'est un son que nous on n'a pas en france avec elle qui m'aide à l'apprendre elle me répétait les sons et au bout d'un moment toi commençait à s'énerver parce que je le disais mal et moi je la regarde et je dis non non mais attend qu est ce que tu comprends pas parce qu'elle me disait écrit voilà pour t'aider à bien prononcer la première lettre mais le délire c'est que nous français on n'a pas ce sont dans nos bagages je vois pas du tout comment écrire cette première lettre en français pour réussir à la reproduire derrière alors je sais pas si tu vois ce que je vais dire si tu connais rien aux thaïlandais je te parle sûrement chinois en ce moment et si tu connais un petit peu alors moi tu devrais comprendre ce que je suis en train de dire en fait il ya plein de fois où c'est impossible d'écrire et de se souvenir comment prononcer telle ou telle lettre et c'est marrant parce que je regardais une vidéo pas plus tard qu'hier d'une meuf je sais plus c'est quoi sa chaîne youtube qui habite à Koh Lantar bon je vais faire du mi-tour parce que là il n'y a plus grand chose voilà elle est mariée avec un thaïlandais elle est ici depuis 2010 elle parle thaïlandais fluently je sais plus comment on dit en français je fais mon Jean-Claude Madame et les gens se foutent de ma gueule parce que j'habite 20 ans en Amérique je reviens en pensant anglais mais je dois penser français pour parler en français je suis aware elle a parlé du mot acheter qui se dit en thaïlandais bon j'ai pas bien le dire mais bon ça te donne une idée si 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 un truc comme ça et qui disait qu'elle dans son langage et bah c'était impossible pour elle de trouver une manière comme je viens de l'expliquer de l'écrire pour savoir comment le redire plus tard donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a barré les deux u parce que si ça s'écrit s uu et elle a marqué en dessous le dire comme si on était retardé et ça m'a fait rire parce que je pense exactement la même chose t'as plein de sons en thaïlandais où en fait tu as l'impression d'être un débile t'as l'impression d'être un retardé mais que mounia voilà vas-y répète le nique mounia et tu sais pas parler tu es en mode c'est des sons comme ça qui sont chelous et c'est ça qui est super dur avec le thaïlandais alors là c'est génial je vais vous montrer juste après on est assis sur des sauts qu'est ce qui sont forts ces thaïlandais je voulais aussi dire un petit truc par rapport à ce que j'ai vu dans les commentaires sur la vidéo où je disais je vais me mettre au thaï ce que vous connaissez pas un prof et j'ai eu pas mal de commentaires où on me dit bah pourquoi tu demandes pas à ta femme à les thaïlandaises elle peut t'apprendre le thaï alors j'ai répondu à ces gens là si toi qui regarde la vidéo tu n'as pas vu ma réponse et bien c'est très simple pourquoi je demande pas à ma femme de m'apprendre le thaïlandais raison numéro une et bien c'est parce qu'elle n'est pas prof on ne s'invente pas prof c'est un métier donc c'est la raison numéro une et raison numéro deux qui est pour moi la plus importante au final avoir sa femme en tant que prof pour t'apprendre le thaïlandais ou n'importe quelle langue pour moi c'est le début des problèmes pour te dire on s'est déjà pris la tête en trois jours de thaï ou comme je disais tout à l'heure je récitais l'alphabet et elle devait s'y reprendre à six fois pour me donner la bonne prononciation je n'y arrivais pas ou alors j'y arrivais ensuite j'oubliais et au bout d'un moment elle en avait plein les fesses moi aussi et puis voilà c'est parti en petite petite embrouille rien de méchant on sait pas non plus taper dessus mais tu vois ce que je veux dire je préfère largement avoir un prof une personne que je ne connais pas dont c'est son métier et avec qui et bien je vais pas me prendre la tête voilà alors pour moi pour apprendre une langue que ça soit le thaïlandais l'anglais ou autre il ya deux écoles tu as les mecs qui ont peur de rien et qui vont apprendre ça dans la rue d'ailleurs j'ai mon pote jason si tu as vu mes vidéos à chiang mai lui il a appris le thaïlandais dans la rue il n'a jamais été à l'école et ils débrouillent plutôt pas mal et puis après tu as les mecs qui sont un peu plus académiques donc ça va être les mecs comme moi qui ont besoin d'avoir un encadrement moi je vois là j'ai du mal à communiquer dans la rue j'ai voilà j'ai trop peur de passer pour un débile de faire des erreurs même si je sais que c'est bête il faudrait se lancer ne pas avoir peur mais bon voilà j'ai appris l'anglais comme ça aussi donc pour le thaïlandais c'est exactement pareil je ne vais pas l'apprendre dans la rue je vais trouver un prof et je voulais justement parler de ça avec toi parce que c'est peut-être quelque chose qui t'intéresse j'ai trouvé un site qui a l'air d'être sympa alors je n'ai pas encore commencé à l'heure où tu vois cette vidéo parce que là on doit être le 1er juillet ou le 3 juillet je sais pas encore quand est ce que je vais la mettre en ligne j'aurais peut-être déjà fait mon premier cours dans tous les cas j'en reparlerai plus tard j'ai trouvé ce site qui s'appelle italki où tu peux trouver des profs en ligne je crois qu'il ya plus de 150 langues donc tu peux apprendre autre chose que le thaïlandais et en gros voilà tu as ton prof que tu choisis et tu as un cours en visio donc tu payes à la demi-heure où tu payes à l'heure et moi j'ai trouvé une prof thaïlandaise qui a d'ailleurs été recommandée par la fille de Koh Lanta dont je te parlais tout à l'heure qui a l'air d'être vraiment 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 bien 9 euros la demi-heure donc c'est pas excessif donc je pense que je vais essayer avec elle et puis moi tu fais un peu à ta sauce quoi donc tu prends les cours quand tu veux moi je viens de faire ça assez intensivement peut-être faire une demi tous les jours parce que l'objectif ça serait quand même de parler thaïlandais le plus vite possible et puis quand je dis parler thaïlandais c'est parler écrit et lire moi je veux la totale il fait une chaleur encore une fois qu'est ce qu'on est bien au seven les petites bouteilles d'eau à 7 battes et voilà bon après il n'y a pas à tortiller les fesses il va falloir dans tous les cas pratiquer qu'elle m'a envoyé un message elle veut manger ça donc elle me l'a mis en karaoké et là vient de le dire je sais pas ce que ça raconte attends je te fais écouter voilà bon bah je pense que ça va être marrant on va essayer de dire ça du mieux possible et puis on va voir si on arrive à se faire comprendre c'est parti j'ai ma petite phrase et c'est bien ce que je disais la prononciation ça a rien à voir avec ce qu'on connaît les mots ils font 10 mètres de long bon bah c'était bon je m'en suis sorti bon bah voilà c'était pas si dior que ça ah mais c'est comme tout c'est une question d'habitude faut se forcer et après l'un des handicaps aussi à sortir avec une thaïlandaise qui parle anglais c'est que bah au final tu te mets à parler que anglais donc les mecs qui trouvent une meuf qui déboîte pas un mot en anglais en anglais ils ont pas le choix que de parler thaïlandais ah loom comme grave ah putain je suis parti sans la monnaie euh qu'est ce que je suis bête ouais bah au moins il est revenu me la donner c'est des gens des gens miens c'est thaïlandais il aurait pu me laisser partir sans la monnaie surtout avec ma belle chemise de prince et puis bah le but ultime avec ce challenge c'est de parler thaïlandais parce que j'habite ici hein donc voilà ça va de soi mais surtout c'est de pouvoir parler thaïlandais dans mes vidéos j'aimerais bien échanger avec les locaux au lieu d'avoir toujours ma femme derrière à faire la traduction et tout voilà en gros arrêter d'être un handicapé de la vie et me débrouiller par moi même et je pense que ça peut être super intéressant pour la chaîne ça peut être super enrichissant et puis en gros bah changer de vie en Thaïlande parce qu'une fois que tu parles thaïlandais c'est comme une nouvelle matrix toi tu rentres dans un univers qui est complètement différent et j'ai hâte je viens de prendre ce mec en flag putain si ça c'est pas un truc de ouf alors je suis à côté de mon scout j'ai ma bouffe qui est là voilà juste là et là t'as le mec qui passe juste devant et je trouve qu'il me frôle pas mal tu vois donc du coup je me décale je vais par là je me retourne là t'as mon scout qui est juste là le mec il s'assoit sur le scout qui est juste à côté il prend la bouffe et il s'apprête à se barrer avec moi j'arrive je lui prends le sac directement de la main il a pas résisté il a compris direct ah ouais non c'est abusé ça alors ça c'est une première bon bah du coup je vais reprendre le sac pour finir la vidéo voilà je vais pas le laisser là fait chier comme si j'avais pas assez de choses comme ça déjà dans les mains dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo d'aujourd'hui c'est remercier tous ceux qui ont donné de l'argent pour aider Fiou je lui ai rendu l'argent en main propre je vais te mettre la vidéo par ici donc après la vidéo que nous avons fait ensemble j'ai demandé à ma communauté si elles voulaient vous aider vous et votre famille votre mère et votre soeur donc j'ai collecté quelques dollars pour vous et votre famille donc c'est ce que j'ai pour vous et j'espère que ça va vous aider vous et votre famille et j'espère que vous allez utiliser ça donc c'est pour vous mon ami merci vous êtes bien merci pour les abonnés les abonnés merci beaucoup à savoir qu'il était malade quand il est venu à la maison donc voilà si tu te dis que le mec est pas très expressif il a pas l'air super heureux c'est parce que bah il était pas bien et puis aussi je pense peut-être un peu bah gêné il savait pas trop quoi dire donc je remercie ceux qui ont fait un don Fiou est super content voilà pour cette petite vidéo si tu es encore là c'est que tu es un bon n'oublie pas de t'abonner de liker de commenter et poil le nez moi je te revois très vite pour de nouvelles aventures en attendant porte-toi bien ciao poto